Pour la tenue du Congrès mondial acadien, les municipalités ont été invitées à présenter des projets. Et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de la municipalité de Biencourt. Et j'ai avec moi Mme Carole Dionne qui va nous parler un peu de ce projet. Carole, vous êtes conseillère municipale et une des nombreuses personnes qui ont rendu ce projet-là possible, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est quoi le projet en fait? En fait le projet, c'est dans le cadre du Congrès mondial acadien, comme vous l'avez dit, on a formé un comité de bénévoles. Et dans nos membres, il y a une personne qui nous a amené l'idée de faire une scène mobile. Donc on a acheté une remorque de 53 pieds qui a été transformée par des bénévoles, nos hommes, bénévoles durant l'hiver, pour faire une belle scène mobile qui est dans le but de rassembler les gens de la population à Biencourt, faire des spectacles ici, davantage faire bouger les gens, mettre de la vie en place, comme on dit. Et aussi dans le but de la louer, effectivement, pour qu'elle puisse se promener partout dans le Témiscouata, partout dans le Bas-Saint-Laurent. D'accord. Et c'est vraiment dans le cadre du Congrès mondial acadien que vous avez pris la décision, en fond, de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été déployés ici à Biencourt dans le cadre du Congrès, d'autres activités que vous avez faites ici? Tout à fait. Dans le cadre du CMA, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de se refaire une beauté au niveau de la municipalité. On a repeinturé certains locaux majeurs, je vous dirais, comme par exemple la salle communautaire à l'édifice municipal, où on reçoit souvent des gens. Le bureau municipal aussi, où est aussi la caisse au village. On a mis plein de belles fleurs cet été. Les gens aussi ont beaucoup collaboré en achetant des décorations du CMA, qu'ils ont mis dans leurs cours. Ils ont fait vraiment une beauté au niveau floral et décoratif. Donc, ça donne un sentiment de cohésion auprès de la population. On sent que les gens sont comme plus heureux, sont enthousiasmés. Et d'ailleurs, j'oserais vanter Biencourt parce qu'on est la municipalité la mieux décorée dans toute la région ici. Et c'est vrai. Je l'ai remarqué en arrivant tout de suite, ça frappe. Contrairement à la plupart des municipalités qui sont, disons, de l'autre côté du lac, comme on dit. J'ai vraiment été frappé tout de suite en arrivant dans le village de ça. Mais quand même, le CMA, c'est un peu un prétexte, en fait, pour se refaire une beauté, comme vous le dites très bien. Voilà. Des fois, ça prend un petit coup dans le derrière, comme on dit. Puis je pense que ça a été un petit coup qui nous fait du bien pour justement mettre de la vie à quelque part puis remettre de la fierté au niveau de notre population. Puis pour ce qui est de la scène mobile, je crois que vous avez manqué votre inauguration. Elle s'est pas faite à Biencourt, finalement. Oh! Tout à fait. Alors, c'est des jolis, les heureux gagnants, qui ont loué notre scène la semaine passée pour faire un spectacle là-bas. Et nous, en fait, on va comme la baptiser ici à Biencourt, jeudi le 14 août. On a la chance d'accueillir le groupe de Nicolas Pellerin, les grands hurleurs. Et en première partie, c'est notre groupe local, les 4G. Vous vous rendez à l'église, puis regardez à votre droite, là, vous allez voir un grand terrain de Balmol. La scène est là, il est facilement repérable parce qu'elle est blanche. Puis à partir de demain, là, on va avoir un chapiteau aussi, là, pour accueillir les gens, jeudi. Le Congrès mondial acadien, c'est un peu ça aussi. C'est une bouffée d'affraie, d'enthousiasme pour les communautés. Et grâce à lui, les gens de Biencourt auront doté le Témiscouata d'une scène mobile. C'était Hugo Belzile pour C'est mon Talk Show. Sous-titrage Société Radio-Canada